salut l'équipe aujourd'hui troisième épisode sur la révision de la 330 e46 alors dans cet épisode qu'est ce que vous allez voir vous allez voir le renfort de la pompe à huile qui est un gros point faible sur les moteurs m54 vous allez voir aussi un peu d'endoscopie parce que j'avais prévu de repasser l'endoscope à quelques endroits et vous allez voir il y a eu des surprises et vous allez voir aussi le démontage des collecteurs d'échappement d'origine parce que j'avais prévu de les déposer pour installer mes super sprints plus tard donc voilà on s'y met on commence par la pompe à huile pompe à huile du m54 je l'ai déjà rapidement nettoyé enlever le plus gros de l'huile à dos qui était dessus ce que je vais faire maintenant c'est la démonter complètement remplacer quelques petits éléments internes et passer le tout au bac à ultrasons histoire que ça soit propre le petit écrou en pas inversé ici pour le pignon de pompe c'est celui là qu'on va renforcer au remontage sur la voiture les cinq petits boulons de 10 pour le carter on ouvre précautionneusement deux petits marquages sur les engrenages à l'intérieur un petit point sur l'engrenage extérieur un petit point sur l'engrenage intérieur ils n'ont aucune relation parce que quand on tourne l'un tourne plus vite que l'autre il faudra faire attention à remettre les points de ce côté de la pompe évidemment on peut sortir l'axe et ensuite le second alors maintenant sur le côté de la pompe ici on a un circlips à retirer attention parce que derrière il ya un ressort voilà le petit circlips et là normalement l'intérieur est censé sortir à ça y est en le poussant un peu c'est sorti à l'intérieur on a une espèce de bouchon plastique avec un joint torique ici qu'on va remplacer le ressort on va le remplacer aussi et normalement là bas au fond on devrait avoir un piston aussi qui fait un peu succion d'ailleurs il arrive voilà le piston le tout qui se monte comme ça en fait donc voilà la pompe à huile entièrement démonté le principe de fonctionnement il est très simple il ya les engrenages que vous avez vu tourner tout à l'heure qui se mettent en rotation quand le moteur marche et qui part au fond là bas là où la lumière crée une dépression et aspire de l'huile avec le pick up d'huile l'huile est aspirée là elle est mise sous pression par les engrenages ici et si jamais la pression elle excède un certain seuil et ben cette soupape de régulation elle vient bouger à l'intérieur de la pompe pour relâcher la pression et préserver les composants du moteur c'est vraiment un système archi simple avant tout ça ça passe dans le bac à ultrasons je vais regarder je vais comparer les deux ressorts voir si on voit une différence de taille voir si c'est usé mais franchement il n'y en a aucune ou alors c'est infime j'ai retiré le petit joint torique du bouchon et maintenant tout ça en cuisson thermostat 7 ah merde le corps de pompe dépasse un peu il est l'heure de manger ou putain c'est neuf c'est parti pour le remontage de la pompe c'est quand même beau non après le nettoyage j'ai contrôlé un peu que les portées elle soit vraiment propre et c'est nickel aucune usure prononcée ils sont encore en très bon état on met de l'huile propre un peu partout sur les pièces ici on a un nouveau joint torique pour le bouchon il est beaucoup moins écrasé que l'ancien là il dépasse beaucoup plus donc en premier la soupape elle il faut qu'elle coulisse bien à l'intérieur donc on essaye avec le doigt de la faire coulisser elle coulisse parfaitement à l'intérieur aucun point dur que dalle donc maintenant le nouveau ressort et là ça va être le plus chiant on va devoir remettre le petit bouchon avec le circlip derrière je vais essayer de passer les deux d'un coup pour voir faut arriver à faire passer le joint torique sur l'emplacement du circlipse eh ben ça a été plus facile que ce que je pensais là vous voyez mieux l'emplacement du circlipse là il est où il faut on peut passer à la suite on va huiler un peu les portées ici qui en est vraiment partout c'est fait pour pomper de l'huile alors on va lui donner de l'engrenage extérieur ben pareil pas mal d'huile le petit point côté extérieur et maintenant l'engrenage intérieur et lui pareil on repasse avec le petit marquage à l'extérieur du côté du pignon et en faisant tourner un petit peu il se met dans son logement j'ai les mains pleines d'huile ça me plaît maintenant le petit cache faites gaffe aux petites bacs de centrage j'en avais perdu une dans le bac à ultrasons j'ai été récupéré ça se monte comme ça maintenant les vis pour ces vis il n'y a pas de couple de serrage préconisé mais vu que c'est des vis de 10 ça va être aux alentours de 10 newton m moi perso je vais pas le faire à la clé dynamo à 10 newton je vais les faire au feeling à la main maintenant la poulie de pompe à huile alors sur la mienne je vois encore le marquage de l'axe donc je vais remettre dans le même sens même si je pense ça n'a aucune incidence et maintenant le fameux écrou de pompe à huile là me demandez pas où je l'ai acheté je m'en souviens plus mais si vous tapez écrou pompe à huile m54 sur le web vous allez trouver c'est fournié avec une espèce de fil d'acier qu'on va entortiller ici pour empêcher l'écrou de se desserrer donc moi pour l'instant le fil d'acier je le laisse de côté donc pour l'instant je le positionne sur mon axe pour pas perdre mon mon pignon de pompe et on le renforcera quand il sera après sur la voiture et voici que voilà la pompe à huile est entre guillemets reconditionnée donc évidemment vérifier qu'elle tourne toujours bien ici c'est le cas elle tourne impeccable pas de résistance pas si vous l'entendez mais elle nous fait des petits bruits sensuels en plus et putain je sais pas vous mais moi je la trouve belle le bac à ultrason ça fait vraiment des miracles quand même tant qu'on est sur le circuit d'huile on peut remplacer aussi le petit joint torique du pick up d'huile là il est un petit peu écrasé celui là ça tombe bien j'en ai un tout neuf il ya même marqué pierre sur l'étiquette merci pierre alain et nico petit bain d'huile retour sous la voiture on va pouvoir poser notre pompe fraîchement refaite je vais juste enlever le pignon on remettra après le couple de serrage des quatre vis de pompe c'est 21 newton mètres pompe à huile serré au couple au passage je remercie mon pote alex qui est passé me mettre un petit coup de pierre ça a bien enlevé la rouille qui avait partout il en reste encore un peu mais bon franchement c'est hyper clean pour poser le nouveau joint ça va être nickel donc là maintenant on va mettre le pignon de pompe en place sur la chaîne avec l'écrou percé et on viendra le sécurisé après avec le fil en acier mise en place de l'écrou percé par sécurité je vais mettre un petit peu de l'octite quand même s'il m'en reste là dedans oulala il y en a un peu beaucoup quand même maintenant l'écrou et maintenant avec deux cliquets un avec lequel je vais tenir le vilebrequin et l'autre pour le serrage c'est 25 newton mètres mais j'ai pas de clé dynamométrique qui sert en pas inversé on va y aller avec ça et serrer comme il faut quand même là on n'est pas mal oui messieurs dames je me suis mis les perçages de l'écrou freiné en face de moi comme ça je vais pas trop galérer pour le fil de fer un côté ici et l'autre partie je fais pareil mais en dessous et je repique là où je viens de passer avec l'autre bout là maintenant on coupe ce qu'on a envie de couper bon ça y est je viens de terminer avec l'écrou de la pompe à huile bon c'est pas le montage des plus esthétiques et je vous l'avoue j'en ai vu des bien plus joli mais je peux vous garantir que dans sa vie d'écrou de pompe à huile jamais il va se desserrer et ça c'est plus important maintenant que ça c'est fait on peut remettre en place la plaque de barbotage alors je les nettoyer du mieux que j'ai pu mais on peut voir la différence par rapport à la pompe à huile qui est passé dans le bac à ultrasons ça n'a rien à voir les vis de la plaque de barbotage c'est 21 newton mètres comme pour la pompe à huile la petite vis de 10 au fond c'est 10 newton m maintenant le pick up d'huile pareil 10 newton m dans le premier épisode j'ai vu quelques commentaires qui parlait de la coloscopie vous aviez apprécié je n'en doute pas je me suis dit vu que j'ai enlevé les bougies pourquoi pas refaire une coloscopie parce qu'il faut avouer que j'aime ça moi aussi donc ce coup ci on va faire une coloscopie mais par le haut en passant par les puits de bougies vous allez pouvoir voir la cylindrée alors puis de bougies numéro 1 oula déjà on voit qu'il ya pas mal d'huile sur le puits de bougies on descend dans le cylindre alors dans le cylindre qu'est ce qu'on peut remarquer on peut remarquer déjà que le piston il est bien carbo flex sur le dessus il ya pas mal de dépôt il n'est pas il est pas super clean maintenant je vais essayer de tourner pour regarder les pour regarder les bords du cylindre putain regardez le cross hatch comment il est beau il est beau et il est sec d'ailleurs cylindre numéro 1 il a l'air très très clean c'est une marque d'huile là qu'on voit ah ouais il ya de l'huile sûrement quand j'ai enlevé la bougie bon c'est l'endroit il est propre on sort cylindre numéro 2 puis de bougies pareil un peu gavé d'huile alors lui pareil on voit qu'il ya du dépôt ou qu'est ce que c'est ça une petite saloperie sur le piston sa pierre il peut pas laisser passer il va mettre un tuyau et aspirer toute cette merde ensuite si on tourne waouh là on a une sacrée marque je vais essayer de donner un peu d'angle pour me coller sur la marque c'est pas creuser peut-être que si très très étrange ça bon ça c'était le cylindre 2 cylindre 3 maintenant cylindre 3 appareil au niveau du puits et là faut que je fasse tourner un peu le moteur ça va être fun on va voir le piston descendre ou monter à il descend ok là il est au point mort bas on va descendre dans les entrailles ou lui il a des marques aussi à haut pense que la merde c'est quand j'ai enlevé la bougie on voit des belles belles marques quand même sur le sur le cylindre on dirait qu'on a le même type de marque que sur le cylindre 2 ça je le rappelle c'est le cylindre 3 on dirait qu'on a la même marque vraiment toute droite là et par contre ici ça c'est le côté échappement du cylindre on voit que côté échappement il ya eu du frottement aussi quand même c'est peut-être d'ailleurs tout le dépôt qui a sur le piston qui en se décollant se serait foutu contre les parois des cylindres et en montant et en descendant qui aurait marqué comme ça on va faire le tour voir s'il y en a d'autres non il n'y en a pas d'autres cylindres numéro 4 maintenant cylindre numéro 4 il est en bas ou presque ça va être nickel pour regarder et ben cylindre numéro 4 ça a l'air beaucoup plus propre il ya quand même un sacré dépôt sur le sur le piston il ya le home dépôt sur le piston mais déjà au niveau parois du cylindre ça a l'air beaucoup mieux cylindre 5 puis de bougies pareil il ya de l'huile d'ailleurs cylindre 5 il est en haut donc je vais aller le faire tourner étincelle qu'est ce qu'on voyait au bord c'est la soupape qu'on voyait je pense ah oui c'est le bord de la soupape on dirait que c'est un peu piqué un peu carbonisé aussi sur le bord de la soupape qu'est ce qu'il ya là sur le piston là il ya vraiment des petits morceaux partout l appareil sinon au niveau des parois voilà ça se voit très bien on voit qu'il ya des morceaux qui sont formés à l'intérieur du cylindre et qui sont posés sur le piston je pense que c'est eux qui quand il passe entre le piston et le cylindre marque sur le sur le cylindre d'ailleurs ça fait des marques noires pense que ça serait ça maintenant cylindre 6 cylindre 6 puis de bougies pareil alors qu'est ce qui nous dit le cylindre 6 le cylindre 6 putain ouais il a la même marque lui aussi exactement la même marque que le cylindre 2 vraiment des marques dans le sens de déplacement du piston ça pour moi c'est clairement du dépôt qui passe entre le piston et le cylindre quoi crois que le pire c'était dans le 3 si je dis pas de conneries j'ai retourné dans le 3 vous voyez à peine j'ai fait bouger le moteur à la main on se retrouve avec des bouts de des bouts de carbone collés contre les parois du cylindre je pense que c'est ça qui a fait ses marques mais je peux pas en être sûr à 100% colonoscopie terminée messieurs dames bon l'endoscopie c'était hier et je vous avoue que j'ai un petit peu mal dormi après avoir découvert ces traces et toutes cette calamine dans mon moteur j'ai réfléchi un petit peu avec les yeux grands ouverts dans mon lit et je me suis dit déjà ça serait pas mal d'essayer d'aspirer un max de trucs donc je me suis fabriqué un système haute performance pour essayer de nettoyer au mieux les puits et ce qu'il y a sur les pistons j'ai pas encore branché l'air comprimé dans mon garage donc ça sera une technologie à air déprimé c'est incroyable ça marche j'arrive à aspirer de l'huile avec cette merde bon par contre ça va être un peu long de faire les six cylindres ça aspire quand même des trucs pour retourner un petit peu je sais que dans le 5 il y a pas mal de merde ouais on les voit là je vous dis pas la technique à la con j'ai l'endoscope et le tuyau dans le puits de bougies technique à la con mais technique qui marche c'est du n'importe quoi je suis en train d'essayer d'aspirer des bouts de calamine dans mon six cylindres comme si ça allait l'arrêter tu sais l'altocar et là franchement on peut pas dire que je suis un mec qui fait pas le ménage vous avez déjà vu quelqu'un aspirer un six cylindres assez fait le peintre avec toutes mes conneries là mes cylindres sont rayés suite du programme je vais déposer les collecteurs sacré mission parce qu'en fait il y a très peu d'espace il va falloir aller chercher des boulons de onze sous les plaques par chaleur là bas donc vous allez avoir besoin d'une douille longue de onze de rallonge multiples et variés on va aller voir par en dessus je vais essayer de vous montrer ça un peu mieux on aperçoit là bas les deux boulons de onze bien rouillés d'ailleurs je les ai déjà trempés dans du dégrippant depuis deux semaines on voit les traces de dégrippant et ça s'annonce quasiment impossible de vous filmer ça correctement tant qu'on est là sous la voiture aussi on peut remarquer que le joint de culasse à l'avant du moteur là où il est le plus incliné on peut voir qui qui suinte un peu l'huile c'est pas énorme mais on voit que ça suinte j'en ai parlé avec un pote alex tu te reconnaîtras et c'est à peu près normal sur m54 ça arrive beaucoup que ça suinte à cet endroit là donc est ce que ça me fait chier que mon joint de culasse il suinte à cet endroit là non pas du tout j'attendrai que mes pistons tout rayé casse pour démonter le joint de culasse bon moi vu que mon moteur est suspendu je peux me permettre de démonter le support moteur côté passager un petit boulon de 13 pour la masse moteur et ensuite on a les quatre boulons du support moteur là franchement si comme moi vous pouvez démonter votre support moteur l'accès en plus au collecteur d'échappement il est vraiment non négligeable on y voit quand même beaucoup plus on peut passer la main jusqu'aux écrous ça va quand même être la merde pour les démonter mais c'est beaucoup mieux le démontage des collecteurs se passe plutôt bien pour l'instant j'ai sorti cinq écrous plus un goujon plus écrous pour vous dire je calme même la caméra avec un carton bmw ça c'est la passion pour moi pour l'instant j'ai quasiment tout fait par en dessous vous pouvez voir que le banc il est déjà en train de bouger je pense que ce qui a bien aidé aussi c'est que je les trempe dans du dégrippant depuis plus de deux semaines ils viennent relativement facilement ça fait plaisir celui-là il est sorti avec le goujon aussi dernier du banc 1 normalement il sort là premier banc de catalyseur déposé on va passer au second qui a l'air un petit peu plus simple d'accès ça on peut enlever aussi d'ailleurs le joint d'échappement un petit peu rouillac ça et après ben tiens on mettra l'endoscope aussi dans les dans les lumières d'échappement juste pour la science et j'attaque le banc 2 ils viennent quand même assez facilement je mange de la rouille pour vous préparer à avoir mal au bras quand même pour cette opération j'ai mes lumières de youtubeurs avertis qu'ils sont en train de mourir et le dernier on peut le retirer pourquoi tu me fais chier ah ça y est ils sont lourds en plus et on avait de l'huile là quand même ici et ben voilà les amis les deux catalyseurs sont retirés petite astuce tant que je suis là dessous je les ai quasiment tous fait avec un petit cliqué une rallonge et une douille longue de 11 il n'y a que pour celui là-bas où j'ai un peu galéré je l'ai fait uniquement avec la douille de 11 et le cliqué sans rallonge parce qu'on ne peut vraiment pas passer il n'y a pas d'espace et par en haut c'est la galère aussi mais sinon je les ai tous sortis par le bas et ça s'est plutôt bien passé allez j'ai dit que pour la science on allait regarder dans les lumières d'échappement on va faire ça qu'est ce qu'on va pouvoir voir d'intéressant là dedans on va aller voir les soupapes messieurs dames ah putain j'adore voir ça on voit qu'il ya un petit dépôt blanc quand même et le bord des soupapes qui a l'air un peu piqué putain dans cette vidéo on aura vraiment fait une incursion dans le m54 quoi elles ont l'air vraiment blanche où c'est la lumière qui dit fait ça mais elles sont vraiment blanche on dirait des champignons je vais essayer d'aller en voir une un peu plus loin bah c'est à peu près pareil c'est quand même un petit peu cool à voir ça on dirait qu'elle brille putain j'ai des soupapes fluorescentes les gars ça c'est vraiment tuning quand même c'est marrant juste à la sortie de la lumière il ya un trou mon avis c'est par ce trou que la pompe à air secondaire elle envoie de l'air dans les catas je me trompe peut-être c'est c'est une supposition mais non je vois pas où c'est qu'elle pourrait l'envoyer l'air ça peut être que par là je pense c'était intéressant bon ben voilà l'équipe la pompe à huile du m54 est renforcée les catalyseurs sont déposés j'ai découvert que mes cylindres étaient légèrement rayés l'épisode se termine en beauté non sans déconner ouais ça me fait quand même un peu chier de voir que les parois des cylindres sont rayés ça n'a pas l'air profond j'ai vraiment bien vérifié d'ailleurs si parmi vous il y en a qui s'y connaissent bien en blocs aluminium n'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires je serais ravi de les lire et d'en apprendre plus et puis dans le prochain épisode qu'est ce qu'on va faire on va reposer le carter d'huile on va reposer aussi le berceau vous allez voir il y aura pas mal de trains avant je pense dans le prochain épisode parce que j'ai commandé des trucs plutôt cool et qu'est ce qu'on fera d'autre ben une fois le moteur reposé je vais démonter un peu plus de trucs du côté admission parce qu'il y a des choses que j'aimerais changer refaire aussi et voilà quoi ça fait déjà un bon petit programme donc si vous voulez pas louper la vidéo abonnez vous